Encore une bataille avant la fin du dernier gym et celle-ci est contre Giovanni. Ok, ça fait qu'il est en train de dire qu'il veut ressusciter Team Rocket à partir de son gym. Comment ça marche? J'ai aucune idée. C'est comme si je décidais de ressusciter Jésus en utilisant une noix de coco pis une tomate. Ça a pas rapport! Et puis y'a pas juste ça. La dernière fois qu'on s'est vu, il avait dit aussi que Team Rocket allait jamais mourir. Ça fait que, comment est-ce que tu ressuscites quelque chose qui est pas mort? Ouais, faut craindre qu'il est un petit peu épais ses bords, lui. Bon, assez de blabla, c'est l'heure de commencer la bataille. Et on commence avec un Rhyhorn niveau 45. Réveillez-moi quand ce sera fini, c'est sûr que je le démolis d'un seul coup. Tant, regardez. Aucune résistance. Bon, qu'est-ce qui va être le prochain Dog Trio? Oh! Lui, je pense qu'il pourrait être plus rapide que moi avec sa vitesse de base beaucoup plus élevée. Non! Je passe encore en premier pareil! Ben, c'est sûr que je suis 12 niveaux plus élevés. C'est sûr que ça nuit pas. Mais je pensais qu'avec, quoi, 40 points de base de plus dans la vitesse, ça allait passer en deuxième. Needle Queen! Niveau 44, attention. Razor Leaf. Avec une faiblesse et une résistance combinée de match régulier. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être assez? Non! Pas tout à fait. Ça fait que je vais retenir Guard Spec! Comment ça se fait qu'il utilise Guard Spec au lieu de m'attaquer? C'est... Il est donc bien niaiseux! Ben, mais ça, je vous l'ai dit il y a quelques minutes de ça. Voilà, Needle King maintenant! Avec des défenses un petit peu plus faibles. Peut-être que Razor Leaf va être suffisant pour le battre. On va voir ça tout de suite. Non! Pas tout à fait! Il en manquait pas beaucoup. Poison Sting. Bon, ça fait pas trop mal. Puis en plus, je suis immunisé contre le Poison. Ça fait que... Body Slam, je l'ai utilisé à la place de Razor Leaf. Parce que... Body Slam manque jamais. Mais en fait, c'est supposé, jamais manqué. Ride On! Niveau 50! Est-ce que Razor Leaf va être assez? Oh, sûrement! Ride On n'a pas une défense spéciale extraordinaire. Et puis... Une faiblesse quadruple contre Razor Leaf. Et... Tout d'un coup, Giovanni est fini! C'est pas comme s'il avait... S'il avait donné une grande bataille, nécessairement. Il m'a juste tapé dessus une fois avec le Poison. Le Poison Sting de son Nido King. Et puis, c'est tout. Il aurait eu une chance avec Nido Queen. Il a décidé d'utiliser Guard Spec. Ouais, pas fort. Et puis, écoute-les parler comme si on était des vieux chums. C'est sûr que j'ai probablement eu son respect après l'avoir bati trois fois. Mais, il peut-tu arrêter de parler? Je peux juste regarder son rouge à lèvres vert. On dit rouge à lèvres vert ou vert à lèvres, au fait. Bon, donne-moi le TM de Earthquake. TM 27. 27, c'est fissure! Fissure! Tu m'y aises dessus, là? Je suis certain. Je suis certain que dans FireRed et LeafGreen, ils donnent Earthquake. Pas fissure. C'est sûr qu'il n'y a pas de TM pour fissure dans FireRed et LeafGreen. TM 27 a été remplacé par Return, qui est un bien meilleur choix. Mais sérieusement, je viens de finir le dernier gym, puis il ne peut même pas me donner Earthquake. Il me donne fissure. Bon, c'est sûr que, comme je l'ai dit dans une couple de vidéos, ceux-là qui ont fait le jeu pensent que fissure est très bon, parce qu'ils l'ont donné à Trapinch au niveau 89. Mais bon, il vient juste de dire, Team Rocket est mort. Toute une contradiction comparée à la dernière fois qu'on s'est vus. Team Rocket m'en a jamais! Ah, Team Rocket est mort. Super. Et puis, ils reviennent dans la deuxième génération. Euh, ça, je me demanderais bien comment, sauf que... Je vais leur donner crédit. C'est exploré dans FireRed et LeafGreen, comment ça se fait qu'ils survivent. Ça fait que je vais expliquer ça un petit peu plus tard, mais, pour le moment, j'ai d'autres chats à fouetter. Comme, par exemple, la prochaine bataille va être contre Blue. Et c'est quand la dernière fois que je l'ai battu? Lui, ça fait 30, 35 vidéos. Et puis, j'en ai profité pour partir avec Zad Dos, parce que lui, son premier va être PGA. Puis, il part toujours avec PGA. Ça fait qu'au moins, ça me donne un avantage de savoir avec quoi il va partir. Euh, c'est moi où sa musique va un petit peu plus vite que d'habitude, lui. Écoutez donc. Ouais, ça va vraiment plus vite que les autres fois. Et puis, pourquoi il dit Tout Pokémon League, puis pas Tout DE Pokémon League? Comment je parle mieux anglais que ça? Puis c'est ma langue seconde! Et puis, regarde, ils ont même oublié de la ponctuation, là. Maudit qu'ils sont proches! Au moins, j'imagine qu'on corrigeait ça dans FireRed, puis Leave Green, mais c'est quand même un peu de valeur. C'est ma langue seconde. Et puis, je l'écris mieux que ceux dont le travail est de la maîtriser. Félicitations! Bon! Septième bataille contre Blue, et il commence avec un PGA. Niveau 47! Donc, je vais envoyer mon Zad Dos. Est-ce que Thunder va frapper? Oui! Je n'étais pas tout à fait sûr, mais j'ai quand même réussi. Bon! On va passer au suivant. Qui est le suivant? Ryehorn! Je viens de battre un Rhydon niveau 50 sans même avoir le moindre problème. Pourquoi il pense qu'un Ryehorn niveau 45 va me poser problème? Bon! OK! Supposons qu'il n'ait pas évolué parce que la dernière fois que je m'étais battu contre, il ne l'avait pas, puis il vient juste de le capturer. Bon! Ça, ça passe. Mais je pense que le reste de son équipe est complètement évolué. Il y a un 5 à 5! Il y a un 5 à 5! Enfin! Ça veut dire que je vais apprendre Sleep Pattern! Sleep Pattern! Yeah! Enfin! Si ça avait été Fire Red ou Leaf Green, je l'aurais appris avant de me battre contre Brock! Mais là, j'ai dû attendre 40 niveaux de plus. Execute! Il n'a même pas évolué lui non plus! Ben là, ça rentre directement en contradiction avec ce que je viens de dire sur le fait que le reste de son équipe soit complètement évolué. Mais il est un peu en retard, lui. Ça fait que Drill Peck, ça devrait être suffisant pour le battre vu que je n'ai pas d'attaque de feu pour faire le travail. Bon! Gyarados! Là, je sais qu'il y a une faiblesse quadruple contre les attaques électriques, mais je ne vais pas prendre de chance je vais utiliser Thunder parce que je ne pense pas que je me serais rendu avec Thundershot. Ça fait que Thunder était vraiment l'option la plus safe, quoique on ne peut pas dire que Thunder soit parfaitement safe non plus parce que ça manque 30% du temps. Bon! Ça fait que là, le suivant, à la casane, je vais envoyer Articuno puis je vais utiliser Fly parce que ça ne sert à rien d'essayer de fesser sur cette défense spéciale-là. Bon! Recover, c'est pour rien. 2 fois! Recover, pour rien! Qu'est-ce qui est poche? Bon là, est-ce qu'il va faire encore Recover? J'espère que non. Waouh! Oui, il l'a fait. Bon! Au moins, je pense que ce que je vais faire, je vais faire Peck, par-dessus Peck, par-dessus Peck, comme ça, la seconde qu'il arrête de faire Recover, comme là, comme là, il vient de faire Psybeam, ça fait que là, je vais faire Peck et ça devrait être suffisant. Mais bon, ce coup critique-là n'est pas le bienvenu, il arrive à un bien mauvais moment et il ne reste plus que Charizard. Là, je vais garder Articuno là, parce que je veux vous montrer quelque chose. Je vais attaquer avec Blizzard. Mauvaise idée! Mauvaise idée! Mauvaise idée! Est-ce que je vais mourir? Non, pas tout à fait. Ça fait que je vais pouvoir attaquer avec Blizzard. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les Pokémon de type Peu, dans cette génération-là, ne résistaient pas les attaques de type Glass. Donc, étant donné le deuxième type de Charizard, ce que ça donnait, c'est qu'il était faible contre Glass. C'est sûr que ça a failli mal tourner, là, mais... Peu importe, j'ai gagné. Et puis lui, il est drôle. Ah, je viens de perdre, mais je suis prêt pour la ligue quand même. Puis toi, t'as besoin de plus de pratique. Retourne-toi-en à la maison. Ouais, lui, il a une vision du monde aussi bizarre que celle de Fox News. Bon, sauve-toi comme tu veux, je vais te rattraper tout de suite. Où c'est qu'il est rendu? Où c'est qu'il est rendu? Je suis allé dans cette direction avec Elbessic, mais il était plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, magie, j'imagine. Bon, ça, c'est un des boutes les plus plates et les plus ennuyants du jeu. Eux autres, ce qu'ils font, ils regardent tes badges un à un pour être sûr que tu les as toutes. Pis ça, ça prend du temps. Mes autres générations, ils ont amélioré ça pas mal. Il y a juste une place pis il regarde tes huit badges d'un seul coup. Et pis si tu les as toutes, tu passes. Si tu les as pas, tant pis pour toi. C'est sûr que c'est une amélioration mineure, mais c'est quand même bien le fun quand t'es rendu là de pas avoir passé plusieurs minutes juste à faire confirmer oui, t'as ce badge-là, t'as ce badge-là. Ah, et pis je suis écœuré dans le menu juste pour choisir surf ou cut. Et pis, y a, ils vont même jusque dans l'eau pour confirmer tes badges. C'est quoi le but? Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz